Un enfant qui n'est pas déclaré, il n'existe pas, il n'existe que physiquement, mais justement, il n'existe pas, il ne peut bénéficier d'aucun droit, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas se soigner, il ne peut pas voyager. Donc celui qui n'est pas déclaré, il n'existe pas au niveau de l'État civil. Ce sont là, entre autres, les messages que Diomande Alimata, chef de service à l'État de l'Office national d'identification, a délivré aux ressortissants du Burkina Faso et des pays de la CEDEAO vivant à Abouasso en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la journée de sensibilisation sur la déclaration des naissances et la scolarisation de la jeune fille, le samedi 2 décembre 2023, à la salle des fêtes de la mairie d'Aboasso. Sincèrement, ça complique la situation et que ce sont des enfants même qui doivent passer un examen. Vraiment, il faut mettre l'accent, il faut mettre l'accent, ça c'est le problème qui domine dans tous les endroits. Il faut mettre l'accent sur ces sensibilisations-là. Une initiative du collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet Migration pour le développement et l'égalité. À travers cette sensibilisation, le CAMJB6 veut éradiquer le fléau de la non-déclaration des enfants. Merci. 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 Merci.